Yo ! Salut à tous, c'est Kiz ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus afin de vous faire un petit tuto sur comment débuter Dofus du level 1 à 20. S'il assez vous plaît, on fera bien sûr les autres tranches de level. En tout cas, on est parti pour une petite vidéo tutoriel afin de bien débuter le jeu. Avant toute chose, comme d'hab, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr les gars, si vous avez le temps, à faire de même avec la chaîne secondaire où je mets l'intégralité de murs de diffusion et également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Commençons par la première chose qui est la classe. On va prendre, par exemple, mon compte. Il faut savoir que si vous jouez sur mon compte, vous allez pouvoir créer plein de personnages. Moi actuellement, j'en ai 4. J'ai un Salida, un Helio et un Xelor et même un Steamer qui est passé au niveau 200 grâce à la potion Temporis. Donc dites-vous que même si vous ne choisissez pas une bonne classe ou quoi, dans tous les cas, vous pourrez re-roll. Après, une chose très importante dans tous les cas, quand vous allez faire votre choix de classe, deux options. Soit vous faites une classe assez auto-win type Heliotrope avec un gameplay assez compliqué mais qui a un peu tout passé. Ou également le Kra et dans ces cas-là, c'est un gameplay vraiment très simple. Soit vous vous dites, tiens, j'ai envie de jouer une classe qui m'intéresse pas mal, le Zamodas, une classe qui invoque. Et j'ai envie de tester ceci. Le plus important, c'est de jouer une classe qui va vous faire kiffer. Vraiment, c'est le plus important. Histoire de pouvoir apprécier le jeu et bien sûr aller le plus loin possible. Ensuite, votre personnage est créé. Première chose que je vous conseille de faire, c'est pas obligatoire mais c'est pas mal pour la suite d'autres aventures, c'est de crafter tout simplement un couteau de chasse. Donc comme on le voit, il va nous falloir réunir trois poudres de perlimpinpin et trois laines célestes. En général, vous n'avez pas de tiama quand vous commencez le jeu. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est dégommer trois monstres de la zone des champs. Donc des tournesols, des tofu, des roses ou des pissenlits. Je crois que le tofu n'est même pas dedans exactement. Donc la rose, le pissenlit et le tournesol. Par la même occasion, vous allez gagner d'autres ressources qui vous seront utiles pour la suite de vos aventures. Et à côté de ça, vous allez devoir vous rendre dans le pâturage pour également détruire trois bouffetous. Une fois les trois ressources obtenues, vous irez directement à l'atelier des forgerons qui se trouve en 2-4. Vous crafter votre couteau de chasse et comme ça, en faisant les quêtes d'un cardam et plusieurs affinités, vous allez générer des viandes qui vont vous permettre de monter votre métier de chasseur qui je ne sais même pas où il est, qui est par ici. Voilà. Et en gros, avec ceci, vous allez pouvoir gratter des points de vie à la fin de vos combats assez facilement. En vrai de vrai, au début, ce n'est pas trop dérangeant puisque vous allez avoir très peu de points de vie. Mais au fil de temps, plus vous allez avancer, plus vous allez en avoir des 1000, 2000, 3000. Et franchement, ça ne peut pas être assez long de se régénérer tout simplement. Et du coup, monter le métier chasseur peut vous permettre d'obtenir des viandes gratuitement et aussi plus tard, par la suite, d'également les revendre. En vrai de vrai, si vous montez le métier, par exemple, de paysan, vous choper la viande excitative, vous allez pouvoir la revendre et vous faire quelques petits camas. Ça rapporte des sous. Franchement, ce n'est pas négligeable, surtout si vous les vendez par le 200. En plus de ça, de temps en temps, il y a également des almanacs qui vous font économiser des crafts ou même dropper beaucoup plus facilement certaines ressources. Donc vraiment, ce n'est pas négligeable du tout de monter le métier chasseur. Après, il y a des fainéants, j'en fais partie, on peut skip l'étape. Mais l'avantage de monter ce métier-là, c'est que ça va vous obliger à farmer des monstres parce qu'en général, vous allez devoir farmer une grosse quantité de monstres afin de prendre les 10 paliers de niveau à chaque fois pour changer de monstres. Et du coup, ça va vous générer des ressources qui vont vous permettre également de monter potentiellement des métiers type bijoutier, sculpteur, tailleur, forgeron ou juste de leur vente de ressources afin de vous aider à crafter et équiper vos items par la suite. Une chose qui va en démotiver plus d'un, j'imagine bien, mais qui est très importante, qui est très importante vraiment, c'est les quêtes du jeu et donc celles d'Inkarnam. Vraiment, motivez-vous, faites le 100% des quêtes Incarnam. C'est assez rapide, vraiment, je vous le jure, en 1h, 1h30, si vous êtes bien motivé, surtout en solo, ça va très très vite. L'avantage des quêtes Incarnam, c'est un peu comme des quêtes tuto, c'est qu'on va vous expliquer un peu comment fonctionne le jeu, le principe des métiers et en même temps, ça va vous permettre de générer quand même quelques petites ressources parce qu'en se baladant sur toutes les maps, vous allez avoir pas mal de ressources récoltables de différents métiers et du coup, ne négligez pas du tout ceci, récoltez-les toutes comme ça, vous allez monter petit à petit quelques niveaux de métiers de récolte et par la suite, vous allez pouvoir passer les paliers de 10, 20 et pareil, quand vous irez dans les zones suivantes, vous pourrez également monter vos métiers et par la suite, bien sûr, revendre toute cette quantité de ressources si jamais vous n'en avez pas besoin. Donc, bien faire ceci, comme ça, ça va vous aider à débloquer la suite des quêtes d'Astrup qui vous permettront d'obtenir le Doppu Sergent et bien d'autres. Donc, vraiment, faites ceci, puis par la suite aussi, j'aime bien dire par la suite, je suis désolé. En gros, vous avez également des succès qui sont vraiment aussi intéressants qui vous donnent des kamas, bon là, je suis niveau 2, donc forcément, le gain de kamas est ridicule, l'XP également, mais vous avez ici, terminé 100 quêtes, 500 quêtes, 600 quêtes, 800 quêtes, 1000 quêtes, etc. Donc, rien que de faire les piquettes incarnables, ça va vous aider à contribuer à ce petit succès-là et du coup, gagner peut-être 20 à 30 quêtes, je ne sais pas du tout combien il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais franchement, vu à quel point on est rapide, franchement, ne les négligez pas. On en a parlé très rapidement, c'est les métiers. Quand vous allez faire vos quêtes, vous allez vous balader d'un endroit A à un endroit B et vous allez tomber, hop, sur ceci, plein de petites ressources récoltables. De tout type, là, on a du métier alchimiste, ici aussi. A côté, on a du métier de pêcheur, vraiment, j'insiste, montez tout. Ça a une importance capitale, surtout si vous jouez sur Elyselle, comme ça, dès que vous allez vous balader sur Xmap, vous allez pouvoir récolter toutes les ressources. Ça peut paraître très très con, mais en vrai, à la fin, ça va vous faire plein de petits kamas qui vont vous aider à vous stuff, etc. Et par la suite, selon les métiers, vous allez pouvoir choper des ressources rares qui coûtent extrêmement cher et qui ont une utilité plus qu'intéressante. Le voile d'encre et d'autres, des items corps saignants, attentifs, et j'en passe. Aussi, quand vous allez monter votre métier de chasseur, comme je vous ai dit, ça va vous permettre de monter également le métier de tailleur. Donc là, c'est au choix. Moi, je conseille de monter ces métiers-là sur les serveurs monocontes comme multicontes. En tous les cas, c'est vraiment intéressant de les monter. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire appel à des artisans pour faire vos crafts et du coup, vous n'avez pas à leur donner des kamas. Et à côté de ça, c'est eux-mêmes qui vont aller vers vous et vous donner des kamas pour crafter leurs items. L'avantage aussi, c'est que du coup, bah tiens, vous avez fait un donjon, vous avez généré des ressources et paf, vous pouvez crafter votre item. Peut-être que vous aurez eu la flemme et vous aurez directement vendu les items, enfin les ressources. Là, vous allez pouvoir vous dire, tiens, je vais le crafter, il me manque 57 ressources machin et une ressource de ce boss-là. Vous le crafter, vous allez le revendre. Ou, si vous êtes vraiment motivé, et ça, je sollicite vraiment la chose, montez vos métiers de forge magie. Mais ça, on y verra plus tard. Il faut des runes, du craft, du brisage. On n'en parlera pas pour le moment. Mais ça reste aussi important. Donc, vraiment, monter tous ces métiers-là. C'est pas obligé de tous les monter. Vous pouvez pas vous dire, tiens, enfin, vous êtes pas obligé de vous dire, tiens, je vais monter sculpteur, forgeron, façonner, etc., tous les trucs. Vous pouvez simplement monter tailleur, cordonnier et, je sais pas, bricoleur, plus les métiers de récolte. Moi, personnellement, j'ai monté tous les métiers de récolte sur mon personnage principal. Et à côté de ça, j'ai monté 3 métiers de forge magie, plus 2 métiers de craft. Donc, je vais pas encore tout monter, parce que ça prend du temps. Mais croyez-moi que c'est plus qu'intéressant pour la suite de vos aventures, afin de vous faire des kamas. Donc, vraiment, si vous êtes un cardam, essayez de récolter assez de ressources pour passer le cap du level 10. Comme ça, en général, sur vos métiers, vous aurez double ressources. Ce qui vous aidera plus facilement à monter vos levels. D'ailleurs, avant de quitter la fabuleuse région d'Incarnam, je vous conseille à tout prix, même si on va vous obliger de faire le donjon crypte de Cardorim, mais bien sûr, de le faire en full succès. En général, vous aurez deux clés, le trousseau de clés plus la clé qu'on va vous donner. Donc, vraiment, faites le donjon en 100%. Bon, bien sûr, sauf le score 200. Mais avec le dynamo, vous aurez le score 8. Faites ça à 100%, comme ça, vous aurez des ressources. Ça vous aidera à monter votre métier et par la même occasion, des kamas. Et comme ça, ça vous motivera à chaque fois à faire tous les donjons, si possible, en full succès. Même si vous jouez avec une team, par exemple, vous faites, tiens, le premier zombie plus le passage. Et après, vous refaites le donjon et vous faites le duo. Après, bien sûr, si vous êtes en mono, c'est carrément plus facile. Vous demandez à un mec de vous aider, vous faites ça avec un pote ou une pote. Et vous torchez le donjon en deux secondes. Mais comme ça, vous prenez ces habitudes-là et à chaque fois, vous ferez tous les succès. Comme ça, vous gagnerez plein de kamas et plein de ressources. De quoi vous mettre plus que bien pour prendre votre aventure et d'acheter vos items. D'ailleurs, tout ce que je dis là est sur mon site Doctim. Donc, je vous mettrai le lien dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. L'adresse avait changé. Mais comme ça, vous avez un petit récap d'un peu toutes les quêtes du jeu. Avec également, pardon, leur estimation en termes de temps. Avec, bien sûr, des stuff, comment je fais mes petits kamas, des compositions d'idole de team et bien d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à passer dessus. C'est gratuit. Il est en libre accès. Donc, n'hésitez pas à checker. En général, c'est également lié à des playlists que j'ai pu faire par rapport à moi. J'ai pu faire les quêtes en team ou en monocompte. Comme ça, vous aurez un petit guide à côté afin de vous aider. Sinon, il y aura directement les quêtes de Fus pour un Noob qui vous seront redirigées. Si vous souhaitez ne pas m'écouter et directement suivre de Fus pour un Noob. Voilà. Voilà. On a fait le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.